La rencontre est d'autant plus importante car nous allons adhérer des juges électorales qui sont de forts moments dans une démocratie, mais qui aussi est très porteuse de danger en raison des passions que ça peut charrier. Compte tenu de l'importance du rôle des médias, je veux dire même, je veux dire, du caractère fondamental de la liberté des médias dans une démocratie, il est important de vous rappeler et de vous ramener à vos responsabilités. De vous rappeler que la liberté de presse qui vous est constitutionnellement garantie est encadrée par les différentes lois et règlements. Cette liberté ne vous soustrait pas au respect de ces lois et règlements que je viens de dire. Je vous suggère et je vous exhorte à vous conformer aux chartes qui vous régit. Comme je l'ai dit tantôt, les élections constituent des moments de passion, de tension, de forte diversion. Il importera pour vous de vous inscrire dans une dynamique d'indépendance, de neutralité, de responsabilité, mais surtout de pluralisme. Il faut, la tête pensante de ce pays suit et écoute les médias classiques. Donc vous devez vous inscrire dans une dynamique, vous êtes même dans l'obligation de respecter la charte qui gouverne votre corporation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, moi j'adore suivre les journalistes, mais les vrais quand même. Je sais distinguer du vrai de l'ivraie. Et je profite de votre présence ici avec tous les membres de votre cabinet de témoigner en toute honnêteté du professionnalisme de la presse locale Saint-Luc. Parce que d'habitude, les structures, les autorités administratives indépendantes, vous en êtes une, vous ne vous déplacez pas au niveau territorial. Tout se passe à Dakar, ce n'est pas normal. Si on comprend l'optique de Monsieur le Président, l'a vu dans la territorialisation des politiques publiques, il faut aller vers les populations au niveau territorial, les rencontrer dans leur milieu. Ils vous feront part des difficultés qu'ils ont et c'est l'occasion pour vous maintenant d'échanger, d'apporter des contributions qui pourront contribuer dans le sens d'assainir davantage le milieu. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant vous féliciter par rapport à votre posture. Donc, moi franchement, je ne cache pas mon émotion de vous rencontrer. On vous a suivi depuis tout petit. Donc, nous vous souhaitons seulement que vous puissiez ne dire que d'aller à Sassago. Ce n'est pas un mail-off et un bonheur. Donc, je souhaite à tous et à toutes.